L'invité de Béatrice Rull se met en 6 minutes avec Alain Meuveli, les présidents du comité d'organisation pour les 140 ans de l'armée du salut. Béatrice. Bonjour Alain Meuveli. Oui, bonjour à tous. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. L'armée du salut qui fête donc ses 140 ans en Suisse. Une histoire, peut-être que nous ne le savons pas pour beaucoup, mais qui a débuté ici, à Genève, il y a 140 ans. Et pourtant, cette armée du salut, elle n'a jamais semblé aussi essentielle. Oui, effectivement. Les premières personnes de l'armée du salut sont arrivées exactement en décembre 1862, donc à 140 ans, à Genève. Et ensuite, le mouvement s'est développé un peu dans la Suisse, Neuchâtel, et puis maintenant même en Suisse allemande. Et effectivement, aujourd'hui, on a dans toute la Suisse des institutions, des mouvements de l'armée du salut qui sont toujours très présents et de plus en plus utiles, en fait. Oui, parce que cette précarité, elle s'accentue à Genève, hausse de la fréquentation au passage, notamment le lieu d'hébergement d'urgence de l'armée du salut. De plus en plus de personnes s'y rendent. Oui, malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin, qui cherchent un hébergement, qui cherchent. Nous, on distribue aussi des repas. On a de plus en plus de personnes qui viennent pour ces repas. On distribue dans le quartier des grottes, au foire des repas, mais aussi des paniers. Puis on a constaté qu'il y a aussi maintenant des familles, un peu la classe moyenne inférieure, qui ont besoin de cette aide. Combien de personnes fréquentent l'armée du salut ? Alors, si on prend toute l'armée du salut, ça représente énormément de personnes. Parce qu'en fait, l'armée du salut, ce n'est pas uniquement les accueils de sans-abri. On a aussi des institutions pour les personnes handicapées, par exemple, comme le Centre Espoir, où là, il y a plus de 120 résidents. On a des EMS aussi, la résidence amitié à la rue de la Servette. On a bien sûr toutes les églises de l'armée du salut, qui ont des communautés aussi, et qui font du travail social, comme par exemple la Genève au phare. On a aussi des bureaux sociaux, où les gens peuvent se rendre pour avoir des aides financières ou autres. Donc, en fait, je n'ai jamais vraiment fait le calcul, mais en fait, l'armée du salut en Suisse, ça représente plus de 2000 collaborateurs, et avec toutes ces institutions, sans oublier aussi, on a les brocantes, qui sont aussi présentes pour soutenir financièrement le travail de l'armée du salut. Une mission qui évolue, par exemple, l'hôtel Belle Espérance, dont vous êtes le directeur, était un hôtel classique, qui s'est transformé à la fois avec la pandémie, et à la fois avec la guerre en Ukraine. Voilà, tout à fait. En fait, l'hôtel Belle Espérance, dont j'ai la chance d'être le directeur, a une histoire un peu singulière, puisque, en fait, c'était, comme vous l'avez dit, un hôtel tout à fait classique, commercial, trois étoiles. Nous accueillons des clients, business, loisirs, du monde entier. Et puis, quand est arrivée la pandémie, le Covid en 2020, on n'avait plus de clients. Et un peu naturellement, mes collègues cherchaient des chambres pour loger les personnes sans-abri. Et donc, c'est comme ça qu'a démarré l'accueil pour des femmes sans-abri. Et ensuite, en 2022, on devait repartir pour de l'accueil commercial. Mais arrivait la guerre en Ukraine, et actuellement, on accueille aussi des femmes réfugiées de guerre d'Ukraine, en fait. Donc, justement, uniquement des femmes dans votre établissement, des personnes, pardonnez-moi l'expression, cabossées par la vie, il n'y a pas d'autre terme. Comment est-ce qu'on accueille ce type de personnes ? Alors, justement, au début, ça n'était pas facile, parce qu'on craignait un peu le mélange de toute cette population, des gens qui viennent plutôt d'Ukraine, des gens qui viennent d'Afrique, des pays du Sud, de différents pays, des personnes de Suisse également. On s'est dit comment est-ce que ça va fonctionner. En plus, 60 femmes dans un endroit, bon, ben, voilà, ce n'est pas toujours facile, mais on a bien sûr des travailleurs sociaux qui sont là pour régler tous les problèmes, accompagner chacun, chacun a une histoire différente. On essaie de faire vraiment un suivi personnalisé pour essayer de trouver des solutions de réinsertion, des logements pérennes pour certaines personnes, ceux qui le peuvent, etc. Hors le cas des personnes réfugiées, le profil également de ces femmes, puisqu'on va s'attarder sur ces personnes-là, puisqu'elles sont celles que vous accueillez, est très divers. Il n'y a pas un type de femme qui a besoin de l'armée du salut ? Pas du tout. Je crois que malheureusement, de nos jours, tout le monde peut avoir un accident de parcours et puis se retrouver à la rue avec besoin d'aide, d'hébergement. On a des femmes qui vont de 18 ans jusqu'à 80 ans et chacun a besoin d'aide. C'est pour ça que l'armée du salut fait un accol inconditionnel, sans distinction. Toute personne qui est à Genève et qui a besoin d'aide, nous sommes là pour les soutenir. On a vu que ces structures répondent à un besoin grandissant année après année. Est-ce que vous êtes inquiet ? Malheureusement, oui. Surtout qu'à Genève, le problème de l'hébergement, vous le connaissez, ce n'est pas facile. Donc, c'est toujours le plus difficile, c'est de trouver des lieux d'hébergement pour ces personnes. Et puis, on espérerait que ça puisse diminuer. On avait évalué à peu près à 750 sans-abri dans les rues de Genève. Maintenant, il y a à peu près 500 places financées comme une jeune voise. Et puis, on espère pouvoir augmenter ce chiffre. Enfin, quelque part, on espérerait plutôt que le nombre de sans-abri diminue plutôt que de devoir augmenter l'aide. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'instant. On a évoqué les différentes missions de l'armée du salut. La dernière, c'est celle qui concerne le plan CRAC du Conseil d'État avec davantage de place au passage pour ces personnes. Comment se passe ce nouvel accueil, d'ailleurs ? Écoutez, il se passe bien. Moi, je ne travaille pas directement au passage. C'est ma collègue Valérie Spagna qui s'occupe de ça avec ses équipes. Mais pour l'instant, il y a quelques chambres qui ont été effectivement mises à disposition dans cet accord. Et ça vient de commencer. Et je pense que ça se passe bien. Et puis, ça va durer quelques temps. Peut-être avec le nombre qui va augmenter ou pas. Ça, on ne sait pas encore. Pour terminer, on va parler de cette campagne des marmites qui s'annonce à la Meuvelie. Voilà. Donc, en fait, cette semaine de festivité, on aura cette semaine les drapeaux de l'armée du salut avec le fameux Red Shield sur le pont du Mont-Blanc à partir de jeudi. Le jeudi soir, on fait aussi une journée porte ouverte à l'église du poste Verden et qui se trouve dans le même bâtiment que l'hôtel Belle Espérance avec justement les femmes qui vont cuisiner pour toute la population. Vous êtes tous les bienvenus si vous voulez venir partager. Il y aura du borge et puis d'autres spécialités culinaires. Et ce sera l'occasion de lancer la fameuse campagne des marmites de l'armée du salut pendant tout le mois de décembre. Vous verrez ces marmites assez connues à Genève et dans le monde entier où les gens peuvent donner quelque chose pour justement continuer ce travail d'aide aux personnes. Donc ce sera tout le mois de décembre avec le 23 décembre la crèche vivante sur la place du Mollard. L'appel est donc lancé. Merci beaucoup Alain Meuvli, président du comité d'organisation des 140 ans de l'armée du salut d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Et je précise juste que si vous vous passez près du jet d'eau ce soir, il sera aux couleurs de l'armée du salut. Merci beaucoup.